L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Eliana Gürfinkel dans Un jour, notre histoire. Sur Studio Kalita, c'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Bokertov, Shavu Atov. Shavu Atov. Voilà, il faut allumer. Il était allumé, je l'avais éteint. Ça n'a pas changé de ce point de vue-là. Oui, écoutez, c'est une nouvelle semaine, tout change. Une nouvelle semaine. Alors Eliana, vous avez décidé de nous parler d'une grande figure d'un artiste que je ne connaissais pas. Exactement. Écoutez, Daniel, le but, c'est de vous surprendre tous les matins et j'y arrive. Vous y avez réussi, là. Alors exactement. J'aimerais vous parler ce matin de Moritz Daniel Oppenheim qui est né à la date d'aujourd'hui, le 7 janvier 1800, c'est-à-dire il y a 218 ans. Il est mort à l'âge de 82 ans à Francfort. C'est un homme qui est né dans une famille juive orthodoxe de Hanno, en Hesse. Il entre à l'Académie des Beaux-Arts de Munich à l'âge de 17 ans. Et en fait, c'est le premier juif allemand à recevoir une éducation artistique classique. Alors, c'est aussi ce qui lui arrive, c'est aussi avec son temps. C'est l'époque où les juifs commencent en Allemagne à s'émanciper. Exactement. Et donc, c'est ainsi qu'il va recevoir cette éducation artistique classique. Il va ensuite étudier en France, à Paris. Il va ensuite se rendre en Italie. Et il va faire toute une série d'études très importantes de croquis sur le ghetto juif de Rome dans le but de réaliser une suite de tableaux sur ce thème. Le ghetto juif de Rome que vous connaissez bien, Daniel ? Oui, effectivement. J'y étais il n'y a pas longtemps. Non, pas de Rome. De Rome ou de Venise ? Là, c'est Rome. Ah, vous n'étiez pas à Rome. Vous étiez à Venise. Il a un style qu'on trouve épuré, ce qui montre l'influence du mouvement nazaréen. Et il va s'installer en 1825, donc à l'âge de 25 ans, à Francfort, où il va exposer sa toile David Jouan devant Saül. Il a acquéri une très grande notoriété en Europe. Il a acquis, oui. Une très grande notoriété en Europe pour son travail de portraitiste. Et c'est lui, par exemple, qui va faire tous les portraits de la famille Rothschild. Il devient le portraitiste officiel. Il va aussi réaliser des portraits posthumes des empereurs. Auton IV et Joseph II. Alors, ce qui est intéressant surtout, et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, c'est qu'à la fin de sa carrière, eh bien, Moritz Daniel Oppenheim va se replonger en arrière quelque part et il va se consacrer à peindre la rencontre du monde juif traditionnel et le monde moderne, comme on l'a dit un peu plus tôt, on est à cette époque où bien les juifs rentrent de plus en plus dans la société allemande. Bien que... Et donc, son travail va être marqué par des racines religieuses, bien qu'il travaille sur des thèmes non religieux et que souvent, ces juifs, ces clients, pardon, sont des juifs très émancipés. Et il faut dire que, bien qu'il y ait beaucoup de juifs qui vont se convertir au christianisme pour pouvoir travailler en toute quiétude et être acceptés dans la société, Oppenheim, lui, va rester fidèle à la religion de ses pères. Alors, il a dans ses œuvres, une des œuvres qui est quand même très, très connue. Le cédère, le mariage. Exactement. Donc, le mariage traditionnel à Francfort, le cédère. Et il a une œuvre très connue, c'est le retour du volontaire juif de la guerre de libération au sein de sa famille. Donc, c'est un soldat, c'est un soldat qui vit. C'est une image qui est très célèbre. On y voit un soldat qui arrive avec son uniforme, qui rentre à la maison, qui est entouré par les siens. Les siens, eux, ont l'habit traditionnel, la barbe traditionnelle. Tout le monde se précipite autour de lui. Exactement, la kippa. On a cette fameuse, je ne sais pas si vous connaissez dans les familles juives allemandes ou juives alsaciennes, on a la célèbre lanterne de Shabbat qui est au-dessus de la table de la salle à manger. On voit le verre du kidouche, on voit le sidour qui est ouvert sur la table. Et donc, il décrit, en fait, il décrit ce que lui a vécu dans sa génération, lui venant d'une famille juive orthodoxe qui, en fait, vit aussi dans le monde moderne. C'est ce qu'on voit ici avec le soldat. Et on a aussi, sur cette image, on voit aussi une autre chose qui est très connue des familles juives alsaciennes ou juives allemandes. On y voit cet objet en éteint dans lequel on met de l'eau pour faire Nettilat Yadaïm. Voilà, c'est de ça qui est important. Et c'est aussi très intéressant dans cette image. Donc, on voit toute la famille autour de lui, à part un frère, un jeune frère qui, lui, est plus intéressé par l'arme de son frère, par son sabre, qu'il regarde avec de grands yeux et qu'il touche. Donc, ça montre aussi l'attrait de la nouvelle génération, de la jeune génération pour ce monde moderne dans lequel son frère est déjà passé. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un Roserbechehela de l'époque ou un émancipé de l'époque, mais bon... Roserbechouba, quoi. Non, l'inverse. Si ce soldat qu'on a dans cette image, il peut être un Roser... Oui. Ah, lui, oui. Voilà, exactement. Mais bon, c'est assez intéressant de voir, puisqu'on a peu d'artistes qui ont en fait décrit cette transition entre le monde moderne et le monde traditionnel, sachant que la plupart des artistes de l'époque les artistes juifs, eh bien, quand ils rentraient dans le monde moderne, entre guillemets, ils n'en sortaient pas et ils n'étaient plus intéressés à redessiner ou à décrire le monde duquel ils venaient. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Eliana, de nous avoir parlé de cette personnalité que je ne connaissais personnellement pas, mais qui était donc visiblement considérée comme le premier peintre juif de l'ère moderne, on va dire, et donc Moritz, Daniel Oppenheim. Merci d'avoir parlé. C'est le premier peintre, pardon, excusez-moi, le premier peintre juif qui a été accepté chez les non-juifs, parce que je pense qu'il y a toujours eu des artistes juifs, mais c'est le premier qui est reconnu chez les non-juifs. Voilà. Merci Eliana de nous avoir parlé de cette personnalité. Nous allons marquer une pause, une petite pause musicale et après, on se retrouve pour la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gürfinkel dans Un jour, notre histoire sur Studio Calita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada